Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui on va parler VO, on va parler Aquavan avec l'Arc Water Beerer, le porteur d'eau disponible avec ce TPB. On a les 6 premiers épisodes plus un épisode spécial ici, mais bon l'épisode spécial il est vital pour la bonne compréhension de la série. C'est pas comme si c'était un agneaule dont tu pourrais te passer, il faut le lire. Et puis après malheureusement pour vous il va falloir aller à la source si jamais ça vous intéresse et aller directement sur les issues parce qu'un deuxième TPB était prévu et n'a jamais vu le jour. Voilà, donc épisode 7, épisode 8 avec une magnifique cover d'Ivan Van Saever, épisode 9 je l'aime beaucoup celle-ci aussi. Voilà, hop c'est chiant de capter la lumière dans ces conditions. L'épisode 10 la cover est pas terrible, il y a à boire et à manger, celle-ci est particulièrement dégueulasse. La 11, bof pas terrible non plus. Et enfin, et enfin, et enfin, ma préférée, la 12. 12 épisodes donc, Rick Veitch au scénario et au dessin c'est Ivel Ival Gitchett, je ne sais pas trop comment ça se prononce. La particularité de ce run, c'est qu'il marque le début de la 4ème ongoing Aquaman, on est en 2003 et cette série va durer jusqu'en 2008. Ce n'est pas le run de Gitchett qui va durer un an, de février 2003 à janvier 2004. Mais voilà, ça marque le début du volume 6 d'Aquaman. Je préfère parler en volume parce que du coup ça englobe aussi les mini-séries et c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc on va parler en volume. Le volume 6, c'est celui qui fait suite au volume 5. Juste là, j'ai envie de te dire, j'ai fait des grandes études. Le volume 5, c'est évidemment la série de 1994 à 2001, donc Peter David, Dan Abnett, Eric Larson, Dan Juergens. Et en fait, on recommence un épisode 1 en 2003, donc avec cette nouvelle série. Ce n'est pas un reboot, c'est un relaunch. Très important parce qu'il va falloir aller piocher au niveau des références dans tout ce qui s'est fait avant. Et c'est très souvent le cas sur le personnage d'Aquaman, c'est-à-dire que depuis sa première apparition dans le Silver Age en 1959 jusqu'à Flashpoint et les New 52 de Geoff Jones, il faut bien comprendre qu'Aquaman n'a jamais été vraiment rebooté. Oui, il y a eu de la redcon d'Origine Story, il y a eu des choses qui ont été modifiées en profondeur, notamment le Lord Atlantide qui a été élargi par Peter David. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont changé entre 1959 et 2011, évidemment, mais en soi, le personnage, bien que ses origines aient été modifiées entre-temps, on ne peut pas dire que lui était vraiment rebooté complètement, puisqu'on fait toujours référence, par exemple, à la mort du prince, qui est un élément canon sur toute cette période. Donc ce n'est pas plus mal parce que ça donne l'impression qu'il n'y a eu qu'une seule version d'Aquaman entre 1959 et 2011 et du coup, ça rend sa carrière de super-héros beaucoup plus lisible et beaucoup plus limpide. Voilà, il y a juste tout à connecter en fait. C'est notamment le cas ici. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Waterbeer. Aquaman a été banni de l'Atlantide. Les événements racontés ici font suite à ce que nous raconte Joe Kelly dans sa Justice League. Tout ceci est disponible dans la collection Joe Kelly présente Justice League. Et donc, si vous vous souvenez bien, il y a un arc qui s'appelle dans mes souvenirs l'âge d'Obsidienne, dans lequel Gart, qui est devenu Tempest, un sorcier extrêmement puissant, puisqu'il a été entraîné par Atlan, le sorcier suprême de l'Atlantide, il réussit à emmagasiner suffisamment de puissances magiques pour envoyer l'Atlantide, qui alors est à la surface de l'eau, dans le passé. C'est-à-dire qu'il la renvoie à une époque sombre et révolue, une époque obscure qu'on appelle donc l'âge d'Obsidienne. Et puis donc, petit à petit, on va déboucher sur ce qui est la nouvelle Atlantide. Plus grand chose à voir avec Posidonis. Posidonis, c'était la ville, la capitale d'Atlantide, cette ville sous vert avec une architecture relativement classique, antique, on va dire. Mais voilà, on sentait que c'était des bâtiments qui avaient été de base créés par des hommes avant qu'ils ne deviennent les Atlantes qu'on connaît dans le Rhône d'Épisteur David. Et donc, Posidonis, elle n'existe plus, il n'en existe plus que des ruines à l'heure actuelle. Elle a été remplacée par la nouvelle Atlantide, New Atlantis, qui, pour le coup, a épousé une architecture beaucoup plus organique. C'est-à-dire que cette ville, elle est beaucoup plus en phase avec l'océan. D'ailleurs, elle se situe carrément dans une fosse océanique et ses bâtiments sont faits de chitines, de corail, de coquillages, enfin voilà. Et de cette nouvelle Atlantide, ça c'est toujours le problème quand j'enregistre de nuit, de cette nouvelle Atlantide a été banni le roi Arthur Aquaman. Il a été banni littéralement. Il y a un conseil de sorciers extrêmement puissant qui s'est créé. Et ces sorciers, en fait, ils ont apporté les arts mystiques, tout ce qui est sorcellerie, les arcanes, quoi. Une magique de base était interdite en Atlantide ou alors pas très bien vue. Et bien, ils l'ont importé du passé, de cette fameuse époque d'Obsidienne. Et donc, ce conseil s'est créé. Et une fois de plus, dans la carrière d'Aquaman, le pauvre, il a été destitué par un conseil constitutionnel. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Ils l'ont condamné à l'exil et pas qu'eux, ils l'ont même condamné à mort. Et donc, ils l'emmènent sur un rivage, sur une île déserte. Et on peut s'apercevoir ici que Vulko aussi semble l'avoir trahi. Ce qui n'est pas très étonnant parce que déjà, Vulko, on voyait bien qu'il manigançait des trucs pas très catholiques dans le run de Peter David, qui songeait déjà à destituer Arthur, espèce de salopard. Tu es quand même censé être son meilleur pote. Des fois, Vulko, tu es un mec bien, tu vois. Mais j'ai quand même envie de te tirer la moustache. Et puis, Aquaman, il a été aussi trahi par son bras droit quand il était roi, qui s'appelle Rodune dans mes souvenirs. Rodune, c'est le numéro un de sa garde royale. C'est son bras droit quand il est roi. Et Rodune, il a été créé à la toute fin de la série précédente par Dan Jurgens, justement. Et donc, il revient ici. C'est aussi pour cette raison que je vous dis qu'il y a des liens qui sont faits entre les séries. Ce n'est pas un total reboot. Bien au contraire. Donc, le voilà. Je crois d'ailleurs que c'est lui. De toute façon, ils sont tous en armure avec le même casque. Donc, c'est difficile de différencier les soldats. Mais voilà l'idée. C'est un mec un peu baraque avec pas grand-chose dans le casque. Mais en tout cas, c'est un très, très bon soldat. C'est un combattant à guérir. Et même lui semble vouloir du mal à Arthur. Donc, il est trahi, tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe en Atlantide ? Le conseil forcément des sorciers a pris le contrôle, non seulement du royaume, mais aussi de tout l'océan. Je vais revenir là-dessus. Et afin de s'offrir de la légitimité aux yeux du peuple atlante, ils ont gardé Mera sous leur contrôle. C'est-à-dire que la reine Mera est toujours en place. Officiellement, c'est toujours elle, la reine, qui investit le royaume. Seulement, afin qu'elle n'interfère pas avec leur gouvernance, eh bien, ils la gardent sous drogue. Voilà. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, eh bien, la meuf, elle est droguée. On lui administre des puissantes drogues, des narcotiques, narcoleptiques, comme on dit. Enfin, bref. Enfin, d'être sûr qu'elle ne se réveille pas et qu'elle ne casse pas les couilles. Alors, je dis à longueur de journée, mais c'est vrai que le concept de journée et de nuit n'existe pas en Atlantide, à longueur de marée. Parce qu'en fait, eux, ils parlent en marée. Pendant ce temps-là, Aquaman, évidemment, il arrive à s'évader de sa prison naturelle. Voilà, sinon, il n'y aurait pas d'histoire, t'imagines bien. Et il s'enfonce dans l'île qu'il a recueillie. Et il va tomber sur un domaine mystique, un domaine magique dans lequel l'homme ne peut pénétrer. Il va se rendre compte qu'il a été appelé par une entité qui peuple, enfin, par une entité qui habite dans ce domaine mystique. Ce domaine mystique, il s'appelle le Secret Sea. Voilà, donc l'océan secret. Et l'entité magique qui l'a convoquée, eh bien, c'est la Dame du Lac. Voilà, cette sorte d'élémentaire d'eau, là. Très puissante. Je crois que cette entité magique, elle a été inspirée par les légendes arthuriennes, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne m'y connais pas trop en légendes arthuriennes. Ce domaine, donc, de Secret Sea, c'est ce qui fait le lien entre tous les points d'eau du monde. Les torrents, les sources, les rivières, les lacs, les océans, etc. Et à chaque rivière principale dans le monde est attribuée une sister, une sœur. Donc, une fois de plus, une élémentaire d'eau, une reine, en fait, une déesse du fleuve en question. Par exemple, il y a la sœur du Rhin, il y a la sœur du Nil, etc. Et ce qui fait le lien entre tous ces fleuves et toutes ces sœurs, c'est le fameux Domaine Secret Sea, ainsi que la Dame du Lac, qui est un peu leur chef. C'est la déesse suprême. La Dame du Lac, elle confère à Arthur cette main en eau magique afin de remplacer son harpon. Puisqu'en fait, au tout début de l'aventure, Arthur perd définitivement son harpon. Ce n'est pas la première fois qu'il perd son harpon, mais là, c'est la dernière. C'est la bonne. Et du coup, à la place, elle lui confère cette main en eau magique. Elle a plusieurs vertus, cette main. La vertu principale, c'est qu'elle peut soigner les gens. Elle peut leur redonner de l'énergie. Elle peut carrément soigner des blessures. Même soigner des maladies mentales. C'est craqué. Cette main, Arthur, il peut aussi la... Comment dire ? Jouer avec la texture, en fait. Tu vois, avec la composition de la main. C'est-à-dire qu'il peut carrément la tendre, en faire une... Il peut modifier la densité, en fait, de l'eau. C'est-à-dire qu'il peut carrément en faire une main dure comme la pierre, donc s'en servir comme d'une arme. Mais c'est fortement déconseillé. Je vais revenir là-dessus. Il peut aussi également se servir de cette main pour voyager dans le fameux Secret Sea. qui, c'est ce qui lui sert de portail interdimensionnel. Donc c'est craqué. On la voit mieux. Et justement, un jour, Arthur, il commet le... Il commet la bêtise de s'en servir comme d'une arme pour frapper un ennemi et ceci va invoquer... Alors, il ne le sait pas et la dame du lac, cette conne, elle a oublié de lui dire. C'est peut-être la première chose qu'elle aurait dû lui dire. D'ailleurs, ça, c'est un petit peu le gros défaut du scénario pour moi. C'est qu'en fait, il y aurait pu ne pas avoir d'histoire si la dame du lac n'avait pas été très conne sur ce coup. Elle lui a conféré une main en eau magique. Elle ne lui a jamais dit qu'il ne fallait pas s'en servir comme d'une arme. C'est strictement interdit de s'en servir comme d'une arme parce que de ce fait, ça a réveillé, ça a ramené à la vie une entité démoniaque qui est liée à la dame du lac. Qui s'appelle The First. Alors, pas le premier. The First, la soif. Et le First va se réveiller, en fait. Donc, la soif va se réveiller. Elle va commencer... Je ne vais peut-être pas le dire parce que sinon, je vais rentrer dans le spoil. Je n'en dis pas plus. Entité démoniaque qui est assez charismatique. J'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre un peu sa façon d'agir, sa façon de fonctionner, son leitmotiv. Mais une fois que c'était clair pour moi, je l'ai trouvé ultra stylé. Cette espèce de zombie qui a toujours une coupe à la main qui rappelle le Graal et qui se balade dans un draquard de l'espace. Là, c'est putain de stylé, bordel. Et ça peut paraître loufable, mais tout ceci est parfaitement expliqué. Il faut savoir que c'est une histoire qui porte beaucoup sur la magie. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec la magie, vous le savez généralement, parce que c'est toujours la porte ouverte à toutes les conneries possibles, la magie. À partir du moment où tu racontes un personnage magique ou une histoire magique, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux invoquer n'importe quel Deus Machina. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est pour cette raison que j'ai du mal, c'est généralement que la magie n'a pas de limite. C'est un petit peu ce que je rapproche à cette histoire. D'ailleurs, je vais commencer par évoquer les points négatifs de l'histoire. La première, c'est que c'est très lié à ce qu'a fait Joe Kelly. Et là, on est sur un début de série. On est sur un numéro 1. Aquaman, nouvelle série, numéro 1. Et quand tu commences, déjà, tu comprends qu'il te manque des choses si tu n'as pas lu ce qu'a fait Joe Kelly sur la Justice League. Et ça, ça m'emmerde. Quand on te demande de faire ce genre de lien plus tard dans l'aventure, par exemple sur un épisode 15 ou 16, ça fait chier, mais pourquoi pas ? C'est un peu plus légitime. Là, dès que tu commences sa nouvelle série, tu te rends compte que tu commences avec un numéro 1, bordel. Et déjà, on te dit « Ah, mais il s'est passé un truc avant, il faut lire Joe Kelly. » Déjà, ça, ça me casse les couilles. D'autant plus que cette lecture, je l'ai faite. J'ai lu Joe Kelly, la Justice League et l'âge d'Obsidienne. Mais il y a un petit bout de temps et je ne me souviens plus très bien de ce qui nous était raconté ici parce que j'étais passé un peu au-dessus. Cette histoire, elle ne m'avait pas trop plu, on va dire. Pleine de personnages magiques. Il y a des choses qui n'étaient pas très facilement compréhensibles. Et du coup, j'étais un peu passé au-dessus de l'âge d'Obsidienne. Et là, on me demande de faire le pont avec. Bon, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Après, ça n'a pas non plus complètement empêché ma bonne compréhension. C'est juste qu'il me manquait deux, trois petits éléments. Deux, trois petites clés de compréhension éventuellement. Mais dans l'ensemble, ça, je m'en suis plutôt bien tiré. Mais voilà, c'est déjà un premier point négatif pour moi. Et le deuxième point négatif, c'est ce rapport à la magie qui est omniprésent. Et malheureusement, par moment, j'ai quand même l'impression qu'on se fout un petit peu de ma gueule, qu'on sollicite trop ma suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire qu'on se permet des choses parce que c'est magique. C'est le fameux « ferme ta gueule, c'est magique ». J'ai l'impression que ça revient très souvent ici. Donc ça, c'est vraiment un défaut aussi que je mettrais, que je noterais concernant cette œuvre. Par contre, des qualités, il y en a pas mal. Et c'est pour cette raison que je vous conseillerais vraiment cette histoire si vous êtes fan du personnage et si vous n'avez pas encore lu. Parce qu'il y a quand même pas mal de bons points. Déjà, l'idée qu'Aquaman ne puisse plus foutre un orteil dans la flotte sans se faire attaquer par des requins, ça, c'est super stylé, je trouve. Ça, c'est super cool. Du coup, ça va le condamner à rester sur Terre. Et je suis le premier à dire qu'une aventure d'Aquaman qui se passe sur Terre, ça me casse les couilles. Moi, quand je lis du Aquaman, c'est pour qu'on soit sous la flotte. Et je ne trouve pas ça que logique que le personnage reste sur Terre. Là, c'est parfaitement expliqué. Là, on te dit pourquoi est-ce qu'il est obligé de rester sur Terre. Alors, par moment, il va quand même piquer une tête dans un fleuve parce qu'il est obligé de le faire ou il va être obligé de revenir un petit peu dans la mer. Vous allez voir qu'il y a des situations qui vont le pousser à le faire. Mais c'est justifié qu'il ne puisse plus retourner dans la flotte. Il ne contrôle plus les animaux. Il n'a plus accès à son principal superpouvoir. Donc, c'est quand même compliqué. Autant plus que ces derniers se sont carrément retournés contre lui. Donc, ça, c'est une très, très bonne idée, je trouve, vraiment. Et il l'exploite parfaitement ici, Rick Veitch. Ce n'est pas utilisé par tu la jambe. C'est vraiment bien exploité. Il y a des nouveaux personnages très originaux, assez atypiques. notamment ce vieillard irlandais. C'est un gardien de phare. Gardien d'un phare désaffecté et qui est complètement alcoolique. C'est un personnage qui est très attachant, assez rigolo et qui parle en patois irlandais. Donc, ça, c'est un calvaire à lire, bordel. Putain, ça, ça a été une merde absolue à lire parce que c'est vraiment du patois irlandais. Et des fois, dans la façon de tourner les phrases, de faire des abréviations, Google ne trouvait pas. Google Translate ne trouvait pas. Donc, ouais, c'est chaud. Il est très souvent accompagné de cette jeune demoiselle charmante qui est une amie professionnelle. Et qui va s'éprendre d'Arthur petit à petit. Donc, ça va être des nouveaux amis qui sont rajoutés au lord d'Aquaman. Et je les trouve assez atypiques et franchement assez charmants. Assez touchants. Le super vilain principal, The First, qui est franchement charismatique. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié sa présence. Ce que j'ai moins apprécié concernant le super vilain, c'est ce qu'on essaie de faire avec un autre super vilain du lord d'Aquaman qu'on fait revenir ici. Alors, par contre, ça sert à l'intrigue. Ce qu'on fait de ce super vilain sert parfaitement à l'intrigue. Ça s'imbrique totalement dans l'histoire. Ça, je n'ai pas de souci avec. Mais ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu. Et puis, en plus de ça, tout n'est pas clair concernant la résolution de son arc principal à ce mec. Ce n'est pas clair. Il y a des zones d'ombre. Et puis, j'ai lu l'intégralité du run. Donc, je sais que ça ne sera pas résolu. J'ai beaucoup aimé aussi ce que fait Rick Veitch de Gart Tempest. Tempest qui est devenu un sorcier très puissant. Et à un moment donné, en fait, il se pose la question de savoir ce qui se passe en Atlantide. Parce que lui aussi, il s'est exilé. Forcément, il n'est plus très bien venu en Atlantide puisque ça reste un pote de longue date d'Aquaman. Et donc, il y a une vendetta qui est faite sur Aquaman. Et donc, lui, il s'exile d'Atlantide. Le problème, c'est qu'il laisse là-bas sa femme, Dolphine, et son gosse, Serdian, qu'il a eue dans le run de Dan Jurgens. Et ouais, ça, ça pose problème. Et afin d'expliquer à Arthur ce qui est devenu Atlantide, de montrer à quel point la situation s'est compliquée en leur absence, ils transfèrent leurs âmes, leurs esprits, à tous les deux, dans des poissons. Donc, tu as un poisson Aquaman et un poisson Gart. Et en fait, ces poissons s'infiltrent en Atlantide. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette séquence. Je l'ai trouvé super originale. Et en plus, ça te permet de comprendre vraiment ce qu'est l'Atlantide de l'intérieur. Donc ça, c'est très, très cool. Vraiment un épisode qui m'a marqué. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bons points. Malheureusement, les défauts liés à tout ce qui est univers magique en général, tout n'est pas forcément clair. Même si dans l'ensemble, ça reste compréhensible. Attention, je ne dis pas que je n'ai rien compris, bien au contraire. Mais tu as quand même des petites zones par moments qui resteraient à éclaircir. Après, c'est aussi dû que c'est de la VO et en VO, je ne maîtrise pas non plus complètement toutes les traductions. Donc, voilà. Et puis, une fois de plus, il y a des choses qui sont liées à l'âge d'Obsidienne. Et l'âge d'Obsidienne, c'est une lecture que je n'ai plus en tête. Donc, ça n'a pas joué à ma faveur. Cela dit, si vous aimez le personnage d'Aquaman, je pense que ça peut être une belle découverte pour vous. C'est assez original. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Rick Veitch m'a amené avec lui dans son aventure et m'a fait découvrir une facette du personnage que je ne pensais pas connaître. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a un retour à la normale aussi qui s'opère. Vous savez, on avait le Aquaman de Peter David avec la beubare, le côté très énervé, sauvage, avec la beubare, les longs cheveux, le harpon, etc. Et petit à petit, on a un retour qui s'opère vers ce qu'était le personnage avant, donc une version beaucoup plus classique, beaucoup plus lumineuse. Le boy scout, en fait. C'est le retour d'Aquaman au boy scoutisme, si je puis m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, on le voit ici dans cette petite séquence où il se coupe les cheveux et la barbe. Voilà. Et puis en plus, le fait que sa main d'eau, il ne puisse pas s'en servir comme arme, c'est ultra symbolique. Parce que depuis 1994, il avait justement une arme qui était directement greffée à son bras gauche et il s'en servait comme tel. Et puis ça témoignait aussi de toute cette agressivité qu'avait le personnage à ce moment-là. Et là, le fait que maintenant il ait une main dont il ne peut se servir comme d'une arme, ça va lui apprendre forcément à agir autrement, à agir de manière beaucoup plus pacifique, beaucoup plus dans le dialogue. Donc on a vraiment un retour à un personnage lumineux, à un Superman en fait, à un Superman de la flotte. et ça fait plaisir. Parce que moi, c'est le Superman que j'aime, le Superman classique en fait. J'aime beaucoup ce qu'en a fait Peter David, c'est une évolution logique, etc. J'en ai déjà parlé, mais j'aime bien le voir revenir en fait à ce qu'il était avant, ça c'est très cool. Et ça se fait notamment dans ses pages. Ce retour vers une version plus sage d'Anne Jurgens et Eric Larsen et aussi Peter David à la fin de son run avaient déjà commencé à l'entreprendre. Mais là, c'est la confirmation. Donc voilà. Donc oui, je le conseille si vous aimez bien Aquaman. Par contre, si vous aimez le personnage sans plus, c'est peut-être pas la peine d'aller jusque là. C'est peut-être pas la peine d'aller jusque là. D'ailleurs, je critiquais beaucoup Urban Comics de ne pas avoir publié ça au début de Sub Diego parce que vous savez en fait, ça c'est ce qui précède Sub Diego. C'est-à-dire que quand vous achetez Sub Diego tome 1 et 2, je regarde juste à l'heure, quand vous achetez Sub Diego tome 1 et 2, il s'avère que vous commencez à l'épisode 15 de ce volume 6, de cette, c'est la quatrième série, j'aime pas parler en série. Commencez à l'épisode 15 avec l'arc Sub Diego justement. Et moi, je reprochais à Urban de ne pas avoir publié les 14 premiers épisodes dont les 12 de Rick Veitch. Et en fait, je comprends mieux. Vu que c'est très lié à ce qu'a fait Joe Kelly et qu'à l'époque, Urban n'avait pas encore publié la Justice League de Joe Kelly, tu vois, je pense que ça s'articule de cette manière-là. Je pense qu'il y a un truc dans le genre. Mais après, niveau qualitatif, l'arc en lui-même est beaucoup mieux que ce qui est publié dans le tome 2 de Sub Diego. Alors là, clairement, quitte à choisir, je préfère largement lire le début de cette série que la fin. Voilà. Je n'étais pas censé dire ça là parce que je suis encore en plein âge sombre sur mon encyclopédie. J'atteins les 50 pages. C'est un travail qui est très long. Je suis désolé, mais c'est extrêmement fastidieux. Je devais faire la vidéo fin d'année. Après, je vous ai expliqué que ça allait être compliqué et que je la ferais plutôt début d'année. Mais même là, je commence à repousser mes deadlines parce que d'ailleurs, je ne m'en impose pas de deadlines parce que je n'ai pas envie de travailler dans le rush. Je n'ai pas envie de m'imposer un rythme de travail. Je travaille à ma façon. Mais ce qui est le chapitre de l'âge sombre sur l'encyclopédie, il faut bien comprendre que ça prend énormément de temps. C'est un passage extrêmement long. Il y a beaucoup de lectures. J'ai encore toute la Justice League de Grant Morrison à lire. Donc, ce n'est pas rien. C'est six gros bouquins. Donc, il y a ça. Et puis, tu vois, ce n'est pas que du texte, l'encyclopédie. Ce n'est pas juste moi qui vais chercher des informations, qui vais lire et qui vais dire ce que j'en pense. Non, non. Dans du texte, c'est aussi beaucoup de découpage, de la mise en page. Des fois, je passe une après-midi complète sur une mise en page. Je n'ai rien marqué. J'ai juste fait mes dessins, fait mes trucs. Pareil, tu vois, je ne fais pas du copier-coller d'une case d'un comics pour illustrer ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas aller chercher la case et juste faire un copier-coller de la case sur mon encyclopédie. Parfois, je vais carrément aller détourer des personnages, détourer des détails, rajouter d'autres trucs trouvés sur Google Images. Ça, c'est un travail extrêmement long et des fois, je passe juste deux heures à détourer des trucs. Voilà. Et pendant ce temps-là, l'encyclopédie, elle n'avance pas. Tout comme des fois, je vais passer des après-midi entières à faire des recherches, à noter des trucs dans un calepin et au moment d'y remettre au propre sur mon PC, je me rends compte qu'en fait, ça ne sert à rien. Donc, j'ai travaillé pour mes connaissances, certes, mais au final, vu que ce n'est pas répercuté dans l'encyclopédie, l'encyclopédie, elle n'avance pas et pourtant, j'ai quand même perdu deux ou trois heures de mon temps. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Et justement, je suis quelqu'un de très ordonné dans la vie et j'aime bien terminer quelque chose avant d'entreprendre une nouvelle. Je voulais à tout prix terminer la période de la chambre avant de lire ça parce que ça, c'est 2003 et je considère que c'est un début d'âge moderne que j'appelle l'âge de lumière. Et en plus, c'est très symbolique parce que là-dedans, justement, Aquaman apprend à redevenir un personnage de lumière, un personnage presque pacifique, j'ai envie de dire, je dis bien presque, très loin du Peter David qui était très, 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 très violent. Donc, tu vois, il y a une transition qui s'opère, l'âge sombre, Peter David, personnage violent, aigri, désabusé, et là, quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus porté sur l'espoir. Donc, ça, pour moi, c'est la première série de l'âge moderne, de l'âge de lumière et je ne voulais pas la lire maintenant, je voulais déjà terminer mon chapitre de l'âge sombre. Le truc, c'est que samedi 16 décembre, il y a sur la chaîne du copain Anto Webhead un petit live dans lequel on va parler d'Aquaman et étant donné qu'on va parler de Sub Diego, je voulais à tout prix relire Sub Diego, vraiment, parce que c'est une lecture qui remonte à 2018 donc c'est plus frais du tout et vu que Sub Diego c'est la suite de ça, il fallait que je relise ça, il fallait que je lise ça, c'était inconcevable de commencer l'épisode 15. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous inquiétez pas, la vidéo sur la chambre, et tout le chapitre de l'encyclopédie qui va avec, ça va arriver sur la chaîne, c'est juste que ça me demande du temps et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. En fait, j'ai envie que le jour où je vais lancer ma caméra pour faire la fameuse vidéo, je sois blindé là-dedans et que je raconte que des trucs qui sont avérés. Tu vois, c'est pas du travail pour au final arriver devant la caméra et dire de la merde et dire des trucs qui sont pas vrais ou que j'ai pas vérifié 25 fois. Je vais vraiment être sûr de moi comme je l'ai fait avec le Silver Age et avec le Bronze Age. Et puis l'année prochaine, je pense que je vous réserve aussi une autre petite surprise concernant Batman, la série animée. Du coup, c'est plus une surprise. Mais en fait, j'ai pour projet de revisionner l'intégralité de la série animée Batman de Bruce Team parce que mon dernier visionnage remonte à pas mal de temps déjà. Et j'ai envie d'en parler de cette série parce que cette série est ultra symbolique pour moi. C'est celle qui m'a fait basculer dans le monde des super-héros quand j'étais gamin sans la série Batman de Bruce Team. Je serais pas là en train de faire cette vidéo. Il n'y aurait pas de chaîne en fait. Donc je lui dois tout à cette série. Et j'ai envie de faire des épisodes de rotoscope sur les épisodes qui m'ont marqué de la série. Je ne vais pas revenir sur tous les épisodes de la série mais vraiment sur ceux qui m'ont marqué. Voilà. Donc ça, ça sera aussi courant de l'année prochaine. Voilà ce qui vous attend. Puis pour le reste, le contenu ne changera pas vraiment de ce qu'il a été sur cette fin d'année 2023. Bref, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo les petits gars. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. si on ne se revoit pas d'ici là parce que c'est d'excellentes fêtes. Bon, je pense que je reviendrai un petit coup sur la chaîne avant quand même. Allez, ciao les mecs. on se revoit. Sous-titrage ST' 501